Alors bonjour à tous, on est toujours ce début de semaine lundi, imaginez-vous déjà lundi 3 août, 2020, 7h58 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, j'aimerais vous raconter autre chose, mais on est assez grand, on n'a pas besoin de se mentir, ici on le sait à Freedom News Network, ça fait longtemps qu'on le sait qu'on s'en va vers des changements immenses, majeurs de nos vies, de nos modèles de vie, de nos systèmes financiers, économiques, sociaux et politiciens. Sans compter ceux sur lesquels on n'a aucun contrôle, changements climatiques et catastrophes environnementales, dues à un système économique vraiment aberrant, celui que vu le jour depuis l'industrialisation, qui est de cette consommation. Consommation. Tout est relié à la consommation. On programme les enfants à être des consommateurs, seulement consommer, 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 tout ça avec un système financier qui repose sur l'air ambiant, le crédit, l'argent qui n'existe pas, qu'on imprime et 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 qu'il n'existe pas, un bout de papier comme celui-là, sur lequel on s'entend pour donner une valeur, x, y ou z, et qu'on imprime et qu'on imprime et qu'on imprime et qu'on imprime et qu'il y a peut-être 12 ou 13 trilliards d'argent qui circule aux États-Unis et la dette du pays est évaluée à peu près 300 trilliards. Il y a comme un gros montant d'argent qui n'existe pas. OK? Un énorme. Ce système-là fonctionne seulement sur l'idée de l'existence d'une monnaie ou d'un argent sonnant. Ça n'existe pas. Il n'existe pas cet argent-là. Et c'est comme ça que ce système financier s'est installé et a progressé au fil des dernières décennies. Beaucoup de gens disaient qu'on vit dans une bulle, on vit dans une illusion et que tout va s'écrouler un jour. Quand tu penses aux trilliards de dollars de dettes étudiants, quand tu penses aux trilliards de dollars de dettes sur les prêts automobiles, quand tu penses aux trilliards et trilliards de dollars de dettes hypothécaires, quand tu penses aux trilliards et aux trilliards de dollars de dettes personnelles sur des marges de crédit, des cartes de crédit, c'est phénoménal et c'est extraordinairement étonnant que tout ça ait duré aussi longtemps et qu'on essaye de le faire durer encore et encore et encore malgré tout ce qui se passe actuellement. Les banques centrales imprimer, 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 continuer à imprimer, imprimer du papier, du papier, qu'on envoie aux banques pour les solidifier, qu'on envoie aux maisons de courtage, qu'on envoie aux fonds d'investissement pour les... leur donner une image de sécurité et de solidité, alors que tout ça n'est que du vent. Tout ça n'est que du vent. Et on permet à une certaine catégorie, vraiment une poignée d'individus, de continuer à s'enrichir naturellement des entreprises de cartes de crédit, en permettant à des gens, la population en général, qui n'a pas d'argent, de continuer à consommer, à consommer et à s'endetter. Donc ce qu'on attend de vous, c'est que vous vous endettiez au nom de la nation. Que vous vous endettiez pour faire continuer toutes les injustices que ce monde-là nous offre, ce système-là nous offre. tous les écarts de richesse entre eux et nous, ceux qui contrôlent l'argent, ceux qui l'impriment et nous, ceux qui utilisons cet argent-là via le crédit, avec de taux d'intérêt de 22-23%, quand les banques centrales impriment l'argent et le donnent aux banques à 0% d'intérêt en ce moment. C'est dans ça qu'on est, chers amis. Et c'est pour ça que ça ne va pas bien, et c'est pour ça que ça va continuer à aller de plus en plus mal. Puis c'est important que vous compreniez ça. La carte de crédit que tu as dans les poches, la marge de crédit que tu as à la banque, le prêt personnel que tu as à la banque, tu ne peux pas te les payer. Et toute ta vie, tu vas peiner pour rembourser ton effort de guerre, parce qu'il y a eux autres qui te présentent ça comme un effort de guerre, tu dois consommer, on doit consommer, on doit remettre l'économie en marche. Non! Ce système-là doit s'écrouler. Puis on va s'en porter beaucoup mieux. Croyez-moi, c'est épeurant, ça fait peur parce que c'est le seul système qu'on connaît. Mais regarde ce qui t'a donné ce système-là. Misère, misère, désolation, misère et désolation. Tu veux vraiment t'accrocher à cette bouée, ta carte de crédit en plastique qui te fait flotter, mais vraiment qui t'emmène aussi vers le fond assez rapidement. Parce qu'on a programmé les gens à vivre au-dessus de leurs moyens, dans un système complètement vide de sens, sans aucune base. L'ensemble de la population n'a aucune, aucune base. Ce n'est même pas qu'est-ce que la vie, qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie, quel est le rôle dans la vie. Alors que tout le monde, tout le monde a un potentiel, un don qui a été donné pendant ton passage, qui est vraiment temporel sur terre. Tout est une entité éternelle, spirituelle et éternelle. Ça n'a rien à voir avec la religion. Oubliez les religions. Les religions, c'est une manigance. C'est une patente à gosses qui est de connivence avec le système politique. Ça, ça remonte à Matusalem. Tout est une entité unique. Puis il faut qu'on te le dise. Pourquoi on ne dit pas aux gens qui sont tous des entités éternelles, uniques et spirituelles, qui méritent d'être traitées comme ça. Et les gens sont gardés dans l'ignorance. Comme, vraiment, on nous a ramenés au niveau de l'animal qui fonctionne par instinct seulement. Par réflexe, instinct, réflexe, instinct, réflexe. Alors que ce n'est pas ça. Nos vies sont contrôlées par les autres et par nos émotions. Nos instincts, nos réflexes. Quelle tristesse. Quelle désolation. Puis comme je vous le dis encore une fois, ça n'a rien à voir avec la religion. Les religions sont une patente à gosses. Une création de ces gens-là qui sont à la tête de nos sociétés depuis trop longtemps. Et qui ont contribué à la dégradation de nos entités, de nos frères et soeurs qui sont passés devant nous. Et qui sont rendus, ce corps-là dans lequel vous êtes est rendu au cimetière. Puis eux, ils sont rendus, on ne le sait pas, mais on le saura bientôt quand on ira les rejoindre. Et qu'on continuera notre chemin. Parce que notre chemin ne s'arrête pas ici. C'est un passage temporaire dans un corps humain. Dans une expérience humaine. Notre passage sur Terre est temporaire. On est des êtres infinis de lumière, de spiritualité éternelle qui faisons un passage obligé sur Terre. Mais c'est vraiment temporaire dans ce corps-là. Dans cette expérience humaine-là. Et ce n'est pas l'inverse. On n'est pas des humains qui vivons une expérience temporaire de spiritualité. Compréhens-tu? C'est l'inverse. Tu es une entité éternelle, infinie, spirituelle, qui vit une expérience humaine temporaire. Est-ce que c'est notre purgatoire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est rendus dans le purgatoire? Est-ce que c'est le purgatoire? Peut-être. Et c'est ce qui expliquerait qu'on ne peut pas changer ça. Qu'on est incapable de changer le cours des choses depuis toujours. Ça se peut. Tout est possible. Mais je sais que chacun d'entre nous, on peut reprendre le contrôle de nos vies. Ça, c'est le plus important, je pense. Oublie tout le reste. Oublie le monde, la planète, les autres, les politiciens, les religions. Pense à toi quand tu te regardes dans le miroir. Dis-toi que tu dois reprendre le contrôle de ton être, de ce véhicule, de ce corps humain. On ne peut pas se laisser contrôler par le corps humain. Notre esprit infini ne peut pas se laisser contrôler par ce corps humain, par ce cerveau physique. Plein de ramifications, ces contextes comme machinerie. Tu dois prendre le contrôle de ça. Et si tu prends le contrôle de cette machinerie extraordinaire, parce que le corps humain est d'une complexité et est une machinerie extraordinaire. Si ton esprit était capable de t'installer dans ce corps-là et de te convaincre que c'est ça, parce que c'est ça, et que tu prends le contrôle de cette machinerie extraordinaire, tu vas accomplir des choses extraordinaires comme tous ceux qui nous ont précédés avant nous. On accomplit des choses extraordinaires, si tu veux, mais tu peux aussi juste accomplir ton bonheur quotidien, qui est aussi louable. Moi, c'est ce que je fais. J'ai pensé que je devais faire des grandes choses pour être heureux, quand la chose la plus simple, celle de juste être heureux, à chaque jour, me remplit de bonheur, puis j'ai besoin de rien d'autre. Ma profession de serveur me comble complètement. Moi, je suis rendu un point dans ma vie, grâce à tout mon cheminement, puis je remercie le cosmos de m'avoir fait vivre tous les désastres que j'ai pu vivre, puis les échecs, puis les expériences pénibles que j'ai pu vivre qui m'ont fait grandir. J'arrive à apprécier exactement toute ma vie et à embrasser et à trouver que j'ai passé de jour dans une semaine, de semaine dans une année et d'heure dans une journée. Quand tu as ce sentiment-là, tu le sais que tu es à la bonne place et que tu es dans la bonne route et que tu es vraiment dans le bon chemin. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Il fallait que je continue un peu mon petit bout de serment, qui n'est pas un serment, mais pas du tout, mais qui est un partage important de vraies, vraies choses. Et je voulais terminer ce petit message-là qui n'était pas totalement terminé. Je vous reviens avec des incendies en Californie. et oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501